Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en 7U3 2018 absolument épique et merci vraiment de le suivre en notre compagnie. Alors il y a quelques jours, j'ai eu la chance de me rendre en Suède, à Stockholm, dans les nouveaux studios d'Avalanche qui ont déménagé il y a deux ans et demi. Studio qui fête aujourd'hui ses 15 ans. C'est une bien plus petite équipe que la plupart des studios Open World AAA, mais qui néanmoins est en ce moment carrément sous les feux de la rampe dans les projecteurs, puisque vous l'avez vu, ils travaillent sur plein de projets dont Rage 2, un mariage entre Eid Software et Avalanche pour le compte de Bethesda. C'était l'une des grandes attractions d'ailleurs de la conférence. Alors moi j'ai pu y jouer en avant-première et je vais vous dire un petit peu de quoi il en retourne, comment ça se passe, est-ce que ce mariage est fructueux ? Allez, Rage 2, mes impressions, je vous en parle. Alors Rage 2, forcément, c'est né d'une volonté de Eid Software à la base de rendre le titre initial encore plus fou. Alors je sais, pour vous avoir lu, vous avoir vu dans les commentaires, qu'il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais attends, l'esprit un peu marron, sombre, glauque du Rage initial semble avoir disparu au détriment de quelque chose, vraiment à la Mad Max Fury Road, ultra explosif, vachement coloré, même un peu violacé. » Je peux comprendre, mais alors justement, ce qui est intéressant pour avoir interviewé Tim Willipt, le directeur d'Eid Software, justement, il me disait, vous savez, on a utilisé toutes les teintes de marron dans Rage 1, alors on avait envie un peu de changement, on avait aussi envie d'ouvrir les choses, et en cela, on a cherché un studio, et ça s'est porté au final sur Avalanche, qui maîtrisait vraiment l'open world et qui pouvait faire quelque chose de très dynamique, qui se marierait bien avec le style shooter vraiment extrêmement péchu de Eid Software. Et ça tombait bien, Avalanche, eux aussi, considère Eid comme les dieux du genre, les créateurs, les pères, avec Doom, avec Wolfenstein, de tout cela. Alors, on est dans un univers post-post-apo, l'histoire se déroule en gros une trentaine d'années plus tard après les événements initiaux, et ils ont imaginé comment ce monde se serait développé, l'habitat, la végétation, les personnes qui sont à l'intérieur, et donc c'est pour ça aussi que ça a pas mal changé. Le feeling, il est assez intéressant, puisque clairement, dans les séquences de shoot, on est vraiment dans du Eid. C'est vraiment ultra intense, c'est bestial, ça va super vite. Vous le voyez aussi, et regardez, sting ! On a la capacité de faire, au niveau du combat rapproché, des espèces de déflagrations comme ça, on peut envoyer des ondes de choc, on peut prendre les personnages, sauter et blam ! Les propulser au loin. Donc, il y a carrément des dynamiques de gameplay qui ont été, regardez, ultra boostées. Et puis, il y a toute la composante aussi open world, et c'est là qu'Avalanche rentre en jeu. Vous voyez aussi, là, il y a une jauge d'override qui se remplit et qui permet après, c'est pour ça que ça devient complètement violacé, d'enchaîner les combos encore plus rapidement. Et franchement, le feeling manette en main est assez jouissif. Intéressant aussi de voir que j'ai pu refaire la démo plus de deux fois. Et première prise en main, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. On peut jeter aussi des boomerangs, on peut faire des attaques puissantes avec ses mains, je vous le disais, c'est super intense. Et puis, deuxième passage, ça y est, j'étais plus en maîtrise, et donc, je commençais à voir un peu les rouages de gameplay se mettre un peu en place, et c'était plutôt intéressant. Alors, je vous ai parlé de l'open world, et clairement, c'est l'une des choses qui fait le plus envie. Lorsqu'on a vu, vous avez probablement vu les trailers, etc. Mais ce n'est pas la partie que nous, on a pu vraiment le plus voir, hormis quelques vidéos, dont certaines que vous n'avez pas encore vues. Donc, oui, c'est surtout la partie id Software qu'on a pu tester pour l'instant. Sur le reste, je réserverai encore mon jugement. Au niveau technique, c'est plutôt propre, mais il y a encore un peu d'aliasing. Après, le jeu est encore en alpha. Il y a encore quelques petites saccades sur les finishes. Et pour en avoir parlé avec les développeurs qui me questionnaient, qui me disaient, alors, attendez, qu'est-ce que vous avez aimé ? Qu'est-ce que vous verriez mieux ? Je trouve qu'on ne sent pas encore, vraiment, par exemple, quand on tape, on voit la déflagration, mais il y a certains moments, on peut aussi aspirer les personnages, et ça, ou balancer une espèce d'onde de choc. Et j'aimerais encore que ça puisse se ressentir de manière plus viscérale. Parfois, c'est un peu trop rapide, où on ne sent pas exactement la taille, la dimension de l'onde de choc. C'est encore des choses qui peuvent être améliorées. Au niveau des véhicules, c'est l'une des forces d'Avalanche, vous le voyez dans les Just Cause et compagnie. Chaque fois, il y en a plein, et c'est assez fun. Eh bien, il y aura des motos, il y aura des bipèdes, des espèces de robots, il y aura plein de véhicules, des combats de boss comme celui-ci, qui nous sont promis comme assez spectaculaires. Bref, une philosophie qui est claire, ce que les devs nous ont dit. Ils ont dit, plus fou que Rage. Tout doit être plus grand, plus fou, plus exubérant, plus frénétique. Et c'est en tout cas ce qu'on en a pu en ressentir. Donc franchement, moi, mes premières impressions, manette en main, étaient vraiment plutôt convaincantes. Et pour avoir pu faire un tour du studio, vu les différentes personnes à l'œuvre, les studios sont très très jolis d'ailleurs. C'est à Stockholm. Vraiment, ils ont déménagé il y a deux ans et demi. Et c'est très très classe, ça respire bien. Et au niveau du son, c'est très calme, etc. Ils sont juste en face de Dice, pour votre information. Vous avez peut-être vu la vidéo que je vous avais tournée dans les rues de Stockholm. Vraiment, ils se font face. S'ils mettent des jumelles, ils peuvent peut-être voir. Sur Battlefield, ils font ça. Attends, nous, on va le faire réciproquement. Donc moi, ce que j'attends vraiment, c'est d'en voir plus sur l'open world. Ce sera la prochaine étape, de voir un peu la variété dans les faits et pas juste dans les promesses, de voir ce qu'Avalanche nous a réservé. Parce que quand j'ai pu interviewer John Fuller, qui est le Chief Production Officer chez Avalanche, il m'a précisé aussi une chose, c'est que si vous voyez quelque chose au loin, c'est que vous pouvez y aller. C'est un peu comme dans Zelda. Il n'y a rien qui est vraiment caché là-dessus. Il n'y a pas de façade ou de montagne qui, finalement, ne seraient pas accessibles. Non. Et ils nous ont dit qu'encore, en plus, on n'avait pas tout vu dans les trailers, mais qu'il y aurait vraiment des forêts. Ils nous ont parlé de villes sans vouloir rentrer plus dans les détails sur la taille vraiment de ces cités. Mais en tout cas, il y aura vraiment des avant-postes, des campements qui seront beaucoup plus remplis que d'autres. Et puis, ce véhicule aussi, le Phoenix, sera customisable. Il y aura pas mal de choses à ajouter, des canons, etc. C'est pas comme dans Transformers, ça ne se transforme pas. Mais ce sera un des véhicules principaux qui pourra vraiment vous aider dans vos tâches. Donc, écoutez, premières impressions plutôt intéressantes à confirmer, bien sûr. Mais je trouve que de plus en plus dans le jeu vidéo, comme dans le cinéma il y a quelques années maintenant, plusieurs studios cumulent leurs expertises. Et ça, c'est chouette. J'ai ressenti beaucoup de respect. Cela dit, vous allez me dire qu'ils n'allaient pas dire le contraire. Ils reçoivent la presse, les influenceurs, etc. Ils ne vont pas dire « Ouais, non, on ne peut pas s'encadrer ». Mais on sentait vraiment un respect mutuel de développeurs qui ont vu le travail de l'un et de l'autre et qui ont souhaité travailler ensemble. On ne les a pas forcés à le faire. Et il y a une vraie richesse de gameplay. Et clairement, je lui ai posé la question, je lui ai demandé à Avalanche, mais le fait de travailler en collaboration avec Eid, est-ce que ça vous apprend des choses que vous allez pouvoir réinjecter peut-être dans vos prochains jeux ? Puisque c'était quand même la première fois qu'Avalanche s'essaye au FPS. Puisque ce n'est pas du tout à la troisième personne. Et ils nous ont dit « Bah ouais, il y avait beaucoup de fans du genre dans l'équipe chez Avalanche. Jusqu'à présent, ils n'en avaient pas fait. Et ils ont appris énormément. Et ce n'est pas impossible qu'ils réinjectent ça à l'avenir dans certains de leurs jeux, le cumulant avec leur moteur maison, qui est le moteur Apex, qui est le moteur open world d'Avalanche, pour proposer comme ça des aventures encore plus boostées. Maintenant, j'imagine bien qu'effectivement, ça va peut-être diviser un petit peu certains des fans absolus de la première heure. Parce que oui, le style visuel a quand même relativement changé dans les teintes aussi. Mais quelque part, je trouve que c'est bien. Ça apporte un peu de fraîcheur. Et quand c'est une suite, si c'est pour juste être sur les fondamentaux et point-barres de la base, c'est un petit peu dommage. Là, clairement, ils vont un peu plus loin. Vous avez vu le boomerang qu'on peut balancer et qui promet aussi pas mal de choses assez intéressantes, tactiques un peu dans les combats. Voilà. C'est ce que je pouvais vous dire sur cette preview. Manette en main. Bon, ça tournait sur un PC. Soyez en transparent. Ça tournait sur un PC. Je n'ai pas pu savoir. J'aurais demandé si c'est un gros PC. Mais on me dit oui, oui. C'est quoi à l'intérieur ? Oh, c'est un gros PC. Voilà. Et puis, il y avait des phases aussi de scénario qu'on a pu voir, que vous n'avez jamais vues encore. Pas d'image infiltrée avec le docteur Casvir qui vous guide un petit peu, qui est une espèce de créature. Là, qui ressemble vraiment au personnage qu'on connaissait bien dans le premier Rage. Il y avait encore des choses à caler, à mon sens, sur la mise en scène. Mais à la fois, le jeu n'est pas prévu avant le printemps 2019. Donc, il y a encore du travail qui va devoir être effectué. Mais oui, la mise en scène était un peu plan-plan. J'espère qu'ils vont jouer un peu plus les champs contre champs, la dynamique au niveau de la caméra sur ce niveau-là. Même si, quand même, soyons très clairs, Avalanche n'est pas le maître en la matière. Ils apprennent, ils avancent. Voilà. En tout cas, c'est assez positif. Allez, les amis ! Moi, je vous donne rendez-vous très très vite sur la chaîne puisque après avoir vécu l'ensemble des conférences en direct, en 2-3, car au jus, et c'était un truc de fou. L'année dernière, c'était une année record pour nous. C'était très émouvant, franchement. Et là, on a fait plus de fois deux. Vous étiez plus de 25 000 en simultané sur nos lives. Avec Carole, on vous dit un grand, grand merci. Mais le 3 est loin d'être fini puisque maintenant, il va y avoir plein d'impressions de jeux qu'on a pu découvrir, parfois même avant le 3. On va revenir, je vais vous proposer des interviews, aussi des points de vue, des débats. Et puis, il va y avoir le 20h du jeu vidéo où on va se retrouver en direct pour continuer à parler et débriefer sur le plus grand salon du jeu vidéo au monde. Allez, vive notre passion du jeu vidéo. On se quitte et à très bientôt. Ciao ! Et si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Vous voyez, il y a des previews, il y a des tests, il y a des lives, il y a des points de vue, il y a des débats, il y a plein de choses. D'ailleurs, il y a quelques vidéos qui vous attendent. Je serai vous, j'irai y jeter un coup d'œil. Allez, faites-vous plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada